Encore des rebondissements dans l'affaire Palmade, les chéris qui rebondissent aujourd'hui. Pour le moment, l'histoire du jour, les fourmis de feu arrivent en France. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Après les punaises de lit, les moustiques tigres, voilà maintenant des fourmis de feu qui arrivent en France. Comment y faire face ? Sont-elles dangereuses ? Pourquoi sont-elles là ? Veulent-elles prendre le pouvoir sur l'humain ? Notre spécialiste, qui vient nous voir très souvent, Romain Lasseur, expert en espèces invasives. C'est-à-dire que même si quelqu'un veut vous piquer votre femme, il est expert en normalement. Gilles, tu devrais le consulter. Il va répondre à toutes nos questions. Regardez, un petit récap sur les fourmis de feu. Quelles apparences sont-elles, ces fourmis de feu ? Y en a-t-il parmi nous ? Toutes les questions que vous prenez. Après les moustiques tigres, c'est un autre insecte qui risque bien de nous envahir. La fourmi de feu. Derrière ce nom inquiétant se cache la Celenopsis invicta, une espèce originaire d'Argentine qui ne mesure qu'un centimètre, mais qui peut avoir de lourdes conséquences sur l'environnement et dont la piqûre peut être très douloureuse. Si ces petites bestioles, aussi appelées fourmis électriques, avaient pour l'heure épargné notre continent, elles viennent d'être découvertes en Sicile, mais aussi en France. La fourmi de feu fait partie des cent espèces que l'on considère invasives, qui posent le plus de problèmes dans le monde. Alors, les fourmis de feu arrivent en France. Faut-il avoir peur ? Ah oui. Ah, Robin, la sœur est là, et les fourmis de feu arrivent. Vous n'en avez pas sur vous ? Eh bien, elles sont un peu planquées, mais je les lâcherai tout à l'heure. Alors, et pareil, pourquoi cette fourmi est-elle plus inquiétante que les autres ? C'est une fourmi qu'on ne connaissait pas en Europe. Elle vient d'arriver, puisque c'est le 11 septembre qu'elles ont été découvertes en Sicile, à Syracuse. 88 nids implantés. Donc, ça veut dire qu'elles sont déjà arrivées depuis un petit moment. Il y a notamment des gens là-bas qui se plaignaient de piqûres déjà depuis un certain temps. Alors, contrairement à toutes les fourmis qu'on connaît en France, qui mordent principalement et qui projettent ce qu'on appelle l'acide formique. Elle, elle suce, c'est ça ? Alors, elle mord. Elle mord ? Oui, elle mord. Comme les autres fourmis, en fait ? Alors, elle, elle pique, en fait. Elle pique avec un dar, qui a eu le même système que la guêpe. D'accord, je crois. Et pourquoi fourmis de feu ? Elle ne suce pas le sang, pas comme… Non, elle n'est pas hématophage. Donc, le dar est derrière, c'est ça ? Oui, c'est ça, au bout de l'abdomen, en position abdominale. Et à la différence de plein d'autres fourmis qui, pour se défendre, projettent de l'acide formique. En fait, le nom de l'acide formique vient de la découverte de cet acide qui est projeté par les fourmis et qui crée des inflammations à la surface de la peau. Elle, elle pique. Et la piqûre, elle est hyper douloureuse, quoi. Le venin, il est brûlant. C'est un venin brûlant. Il peut même pousser des gens à faire des chocs anaphylactiques, quoi. Donc, bien sûr. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ah ouais. Et oui, ça, ce n'est pas de l'acné, c'est effectivement des piqûres… Ça, c'est les fourmis de feu, ça ? Ouais. Ah ouais, putain, elle est bâtard. Il y a eu combien de fourmis pour faire ça ? En fait, la problématique, c'est qu'elles vivent en colonie. Donc, une colonie de fourmis de feu, c'est à peu près 400 à 500 000 individus. Donc, ça peut être sur des grandes surfaces. Et quand elles s'en prennent à une proie… Parce qu'il faut voir aussi que cette fourmi, à la différence de plein d'autres fourmis, il faut quand même se dire qu'on a à peu près 15 000… Un peu plus de 15 000 espèces de fourmis dans le monde. Ouais. Et on n'en a que quelques-unes qui posent des problématiques parce qu'elles viennent dans nos activités. Donc, le reste des fourmis ont un rôle à jouer dans la nature qu'on connaît, notamment de pollinisation d'un certain nombre de fleurs et d'arbres. Donc, les fourmis, globalement, elles ont un rôle très positif dans la nature. Et parce qu'on a des activités humaines, on en a quelques espèces comme celle-ci. Notamment, une autre de ses cousines aussi qui s'est fortement installée en Corse. Avec… C'est qui la cousine ? C'est Cassine, c'est Cassine. Je ne peux pas dire ça. Non, non, on a une fourmi qui s'est installée en Corse et il y a des campings complets en Corse qui ne peuvent plus ouvrir parce qu'il y a des colonies entières de fourmis. Et donc, en fait, dès qu'elles viennent en contact… T'attends ça pendant les vacances, tu ne restes pas de quenne. Ouais. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai jamais été piqué du coup. Il faut y aller en chaussette, quoi, mais c'est un peu relou. Mais on ne peut pas les détruire ? On ne peut pas les détruire. Alors la problématique, et c'est ce qui fait peur aux scientifiques, arrivée pour la première fois en Europe, en tout cas détectée en Italie, alors la présence française, elle reste à confirmer. Ouais. Première arrivée ce 11 septembre, là, en Italie, et ce qui fait peur aux scientifiques, c'est qu'elle a une capacité à coloniser les territoires très, très importante. Ah oui, d'accord. On estime, en Europe, il y a à peu près 7% du territoire qui pourrait être colonisé dans les 10 à 20 prochaines années. Et il y a 50% des villes européennes qui peuvent être colonisées parce qu'elles vivent en ville. Ah, dans les villes, là. Ah oui. Donc elles s'adaptent très bien au mode urbain. Et comment elles se disséminent ? Alors avec ses petites pattes, bien sûr. Mais surtout que les reines, pendant le vol nuptial, prennent le vent et vont se poser plus loin et fonder une colonie plus loin. Elles prennent le vent, elles volent ? Oui, elles volent. Elles volent. Et du coup, c'est comme ça que l'expansion des colonies se fonde. Et donc… Oui, il y a l'ad. Mais leur arrivée est due à quoi ? C'est conséquent du réchauffement climatique ? C'est Anne Hidalgo, ça. C'est l'humain, non ? Alors je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là. Non, clairement, comme plein d'espèces invadives, on en a parlé la dernière fois avec le moustique-tigre, avec la punaise d'Elie, c'est nos modes de vie et nos modes de transport. Elle, elle suit les cargos. La nuit, comme Axel Boer. Oui, et donc ? Et donc, en fait, on découvre des nids pas très loin des ports. Donc ça va se disséminer avec les graines de gazon, les céréales qu'on transporte. C'est vachement discret. Dans les containers, en fait. Dans les containers, exactement. Et c'est super discret. Et une fois que c'est implanté, ça devient très invasif. Alors, un petit chiffre, on la connaît déjà dans plein d'autres pays, les US, l'Australie, Taïwan, la Chine, il y a plein de pays où elle est déjà implantée. C'est des milliards de dollars qui sont dépensés tous les ans pour lutter contre ça. Non, on ne les a pas, nous. Typiquement ? Ah ben non, on ne les a pas. On ne les a pas, non. Typiquement, aux US, c'est 6 milliards par an. Quoi ? Pour les 6 milliards de dollars ? Rien que pour lutter contre ça. Non, non, attends, attends, t'es en train de nous dire, parce que nous, on n'a plus dosé ici. On est ricrac. Non, mais on va se collecter, peut-être. On peut peut-être commencer. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on est mort, nous. Donc, si les fourmis ne veulent rien. Alors, déjà, ce qui n'est pas évident, c'est reconnaître une espèce de fourmi d'une autre, ce n'est pas simple. Alors, il y a un expert qui disait 1 cm. En général, elles ne font pas plus de 6 à 7 mm. Donc, c'est une petite fourmi. Oui, c'est une petite fourmi. Et puis, malheureusement, tant que tu ne t'es pas fait piquer avec une piqûre très douloureuse... C'est très douloureux. Aussi douloureux qu'une piqûre de guêpe. Est-ce que c'est pour les enfants, est-ce que c'est plus dangereux ? Enfin, pour les enfants, le choc est plus... Alors, le choc, il est plus dangereux. Il est plus dangereux avec cette espèce-là qu'avec une morsure d'une autre fourmi, ça, c'est sûr. Et on a effectivement des mammifères et des oiseaux qui meurent de la piqûre. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, oui, ce qui est... En fait, quand elles s'attaquent à un animal, clairement, quand vous passez derrière cette espèce, une colonie de cette espèce, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de biodiversité, ça pue tout. Et pour les chiens et les chats, c'est dangereux ? Chien, hyper dangereux, chat, hyper dangereux. Non, arrête, arrête, c'est vrai. C'est les piranhas, c'est les piranhas. Donc, en fait, quand elles s'attaquent à une proie, elles sont capables de la ronger jusqu'à l'eau, c'est clair, et elles émettent dans l'air une phéromone qui alerte le reste de la colonie, qui vient se déplacer et qui vient les aider. Non, allez, pas ça. Donc, c'est super, c'est hyper organisé. C'est des animaux sociaux qui vivent en colonie. 500 000 individus dans une colonie, ça fait beaucoup. Donc, clairement, premier point, les identifier. Comment on fait, si on en a à la maison, pour leur niquer leur race ? Non, mais c'est la question... Alors, comme toutes les autres espèces, quand on s'en aperçoit, c'est quasiment déjà trop tard. Le moustique-tigre, aujourd'hui, c'est 72 départements, depuis 20 ans. Si la fourmi de feu arrive en France, probablement, au moment où on va s'en apercevoir, elle aura déjà colonisé discrètement plein de territoires. Donc, on fait quoi ? On ferme sa gueule ? Non, je pense que si on a des doutes, en tout cas, en cas de piqûres très douloureuses, il faut informer les autorités sanitaires. Non, mais comment on fait ? Les Néo-Zélandais, ils n'ont pas réussi à l'éradiquer sur l'île ? Alors, en milieu insulaire, c'est toujours plus facile d'éradiquer quelque chose. Ils ont fait comment ? C'est facile. Là, malheureusement, si elles s'installent en France, on ne pourra pas l'éradiquer. C'est mort. Non, c'est pareil. Si elles s'installent en France, on est mort. Si elles s'installent en France... Et là, elles sont à côté, là, elles sont sardelles. Italie, oui. Le temps qu'on réagisse, malheureusement... Alors, réagir, c'est quoi ? C'est réussir à l'identifier, en informer les instances sanitaires. Aujourd'hui, il y a notamment le muséum d'histoire naturelle qui bosse beaucoup. Mais nous, en France, on est toujours en retard sur tout. On ne va pas être en avance sur les fournis de feu. On ne peut pas isoler les mâles et les castrer pour ne pas qu'ils soient reproduits. Alors, écoute, tu nous fais une séance et puis on vient d'avoir. C'est un peu long. Non, mais je ne peux pas parler. Non, la problématique... Non, mais c'est vrai, parce que là, vous venez, vous angoissez tout le monde et vous réagissez. Il y a des solutions. Non, mais il y a des prédateurs, quand même. Surtout, ce qui est étonnant, c'est que vous dites que c'est urbain. Donc, dans les villes, on imaginait ça plutôt dans les campagnes, dans les verbes. Ça ne peut pas toucher les agricultures ? Si, ça touche à tout. Donc, ça peut bouffer des champs, complet. Oui, bouffer des chats, bouffer des champs. Il l'a dit, les animaux. Non, mais c'est vrai, il l'a dit, les animaux, tout. Les chats, les gags, les chiens. Les insecticides, vous voyez bien qu'on vit dans une société dans laquelle on vous fait comprendre que les insecticides, c'est ça, il ne faut plus en utiliser, le bio, machin, un truc. Oui, non, mais bon. Clairement, sur des sujets comme ça, oui, il va falloir avoir des pouces. Non, mais ça bouffe les animaux. C'est pour les animaux que ça me fait très bien. Ça bouffe les chiens, déjà morts. Ça bouffe les chiens, les chats. Ça ne fait pas les chiens. Un chien entre 8 et 20 kilos, ça ne va pas forcément s'attaquer. Un petit chien. Mais comme c'est une fourmi qui est très agressive, potentiellement, ça s'attaque à plus gros que soi. Quand tu es en colonie de 500 000, tu n'as pas de sujet. Ils peuvent s'attaquer à un petit chien. Ça peut s'attaquer à des petits mammifères et tuer des oiseaux également. Donc, on peut tout imaginer. L'idée, ce n'est pas de repartir de là de manière très anxieuse. Assis-toi, c'est tout bon. Il n'y a aucune solution. Il n'y a pas d'espoir. Non, alors moi, je n'en ai pas, c'est clair. Quoi ? Plus tu comprends la bestiole, moins tu as d'espoir. Sur les espèces invasives, malheureusement, on n'a pas trop d'espoir. Donc quoi ? Donc toi, si tu en as chez toi, tu dis vas-y. Alors, on peut les écraser quand même. Ah oui, quand même, oui, je pense. Oui, les écraser, mais s'il y en a 500 000, il va falloir... Déjà, avec ma chaussure, j'en écrase 100 000, ouais. Non, mais la problématique, ce n'est pas ça. C'est que notre métier, c'est d'informer. D'informer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est d'informer que c'est là. On ne peut pas le nier. Et il faut l'identifier au plus vite, prévenir les instances sanitaires. Il y a des professionnels en France. Il y a des professionnels en France. L'identifier, il y a des instituts... On dirait que ça vous fait plus peur que les punaises. Oui, de loin. C'est beaucoup plus invasif. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus préliqué. Oui, vraiment. On a dans les plages, au Tadag, les nudistes. Non, c'est les morpions. C'est les morpions, en fait. C'est vrai, non, mais c'est... Non, mais elles ne vont pas là-bas. Il y a trop de maladies. Elles ne vont pas là-bas. Elles ne vont pas là-bas. Effectivement, notre métier, c'est d'informer, de dire qu'elle va probablement arriver en France. Si elle arrive, il faut qu'on mette tout en œuvre pour essayer d'enrayer ça. Parce qu'elle est plus dangereuse que les autres. Elle arrive à Orly-Ouart, moi-ci. Bon, oui, internationale, peut-être par Genève. Mais vous nous expliquez qu'on est enviés par les moustiques-tigres à longueur de semaine. Maintenant, les fourmis, les punaises de lits, on a l'impression qu'on est complètement démunis. Il n'y a pas une stratégie des cas. Non, parce que, non, encore, sur les punaises, il était plutôt victimiste. C'est vrai. Sur les fourmis de feu, il nous dit si vous avez des fourmis de feu, c'est terminé, rideau. Fini. Barrez-vous. Non, ce n'est pas ça. C'est que, malheureusement... On va faire quoi ? Voilà, moyenne feu, oui, feu. Elle arrive vers moi, elle va faire quoi ? Non, mais malheureusement, les gens en ville, souvent... Je vais lui dire, vas-y, tu vas faire quoi ? Voilà, ils sont 500 000, je fais 1, 2, 3, 4, 5, c'est terminé. Voilà, je pars comme ça, il y a 500 000 morts. Non, non. La problématique, c'est que ces espèces, elles mettent une pression permanente sur nos sociétés, sur la ville, et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a des professionnels qui bossent dans l'ombre et qui régulent ces bestioles. Et on a l'impression qu'on vit dans le meilleur des mondes, mais il y a un travail de fond qui est fait par les professionnels en France et par les ministères en France qui fait qu'on arrive à enrayer tout ça. Vous avez dit qu'aux États-Unis, c'est 6 milliards, le budget, pour combattre juste pour les premiers de feu ? Ils font comment ? Impact sur la biodiversité, impact sur l'agriculture, impact sur les structures, impact sur les animaux. Mais nous, on a 6 balles de ce budget, on va faire quoi ? Elle pourrait tuer les rats ? Oui. Ça tue les mêmes cas. Ça tue un rat ? N'y voyez pas, on ne peut pas venir sur le sujet que c'est un outil de biocontrôle. En tout cas, ça ne peut pas tuer un homme, même avec un choc à l'éphanopie. Un choc à l'éphanopie, il y a des gens qui peuvent y rester. Il y a eu des morts ? Non, jure. Aux États-Unis, en Australie, c'est documenté. Dis-moi, c'est M&L. Nous annoncons la fin du roi, ça. Dis-moi, t'es en train de nous dire que les fourmis de feu vont conquérir le monde ? Ben oui. Non, mais c'est vrai. Elles l'ont déjà conquis, en fait. On a perdu, quoi. Par définition. C'est des espèces qui sont tellement implacables dans leur manière de se disséminer. Oui, je la sais. Elles utilisent nos moyens de transport, elles vont vivre, elles sont collectives. Mais peut-être qu'on ne s'y est pas encore intéressé, que les industriels vont trouver des produits pour les déradiquer, non ? Oui, mais essayez de vouloir un produit en Europe, c'est maintenant de... Si on a un nid chez soi, on fait quoi ? On appelle les pompiers ? Non, les pompiers, non, non. Mais le feu au nid, c'est ce qu'on fait ? Il faut absolument informer votre commune, informer la mairie. Frère, tu crois qu'on a un nid ? Tu crois que tu vas aller voir le maire ? Excuse-moi, j'ai un nid de fourmis de feu. Patrick, je peux te voir en deux minutes ? Anne, j'ai un nid de fourmis de feu, la maison, là. Tu as des solutions, toi ? Non, mais frère, elle va me foutre dehors. Je fais quoi ? Je les défonce. Oui, mais malheureusement, en France, le vrai réseau... Sous terre, c'est une famille. Je vais les chercher sous terre. Non, après, la meilleure des solutions, c'est de faire intervenir un pro pour qu'il calme le temps. C'est qui le pro ? On a des professionnels, on a une chambre syndicale en France qui s'appelle la CS3D, sur laquelle sont référencés des professionnels. C'est qui, alors ? On appelle qui ? Ils peuvent intervenir. Aujourd'hui, on a des produits qui marchent très vite. Mais ils font quoi, alors, justement, les pros ? Ils font quoi ? Pour lui qui marche ? On a des produits qui... Oui, oui. On les mûres, déjà. Alors, ce n'est pas l'ancienne image de la sulfateuse où on passait avec un 4x4. Là, ça finit, ça. Non, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est des gels alimentaires. C'est des cartouches de gel que les fourmis consomment avec, à l'intérieur, des matières actives parce qu'autre particularité des fourmis, c'est qu'elles communiquent par trophallaxie. Donc, la trophallaxie, elle s'échange du matériel végétal et du matériel alimentaire. Et à cette occasion, alors qu'elles ont mangé du gel, elles vont s'échanger de la matière active. Et avec quelques fourmis qui vont consommer le gel, on va pouvoir éradiquer le problème. Enfin ! Si et seulement si... Ah ! Ah ! Ah ! Ça fait 15 minutes qu'il nous envoie. C'est la fin. 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 Désolé, j'aime bien planter le problème avant de trouver les solutions. Vous avez dit qu'il y a un si. Si et seulement si. Si et seulement si, on fait intervenir les professionnels. Aujourd'hui, vous avez des tas de blocs sur Internet qui, avec des remèdes de grand-mère qui ont mis du fioulac de l'eau de javel des machins électriques. Ça ne fait que retarder le problème parce que ces espèces-là, elles rigolent quand on fait... Et ça coûte combien alors l'intervention ? Oui, c'est marrant. Ça dépend de la grandeur de la colonie. Ça dépend de la surface traitée par le professionnel. Mais ça peut aller jusqu'à 1 000 euros. Ah oui, donc c'est un bon business. C'est un bon business à développer. C'est un super business. Non, c'est un service. Exactement. Et toi, tu le fais ça ? Toi, tu le fais ? Non, nous, on ne le fait pas. Nous, on participe à l'innovation dans ces produits. Oui, mais toi, tu ne fais pas ça, toi. La société dans laquelle je bosse. Mais pas les fourmis de feu, toi. Si on fait... On va former les professionnels sur ces nouvelles espèces. Ça, c'est notre métier. Quels sont les gestes ? T'as bien, si une fourmi de feu t'attaque ? Eh bien, tu mets un pare-feu. Non, d'accord. Genre comme ceci ? Oui. Ici, là, ici. Et je rappelle que contre ça, contre ça, il y a ça. D'accord ? Si une fourmi peut vous prendre dans les yeux comme ça, faites ça. Ça ne passera pas. Alors écoute, on va essayer, tu vois. Mais toi, tu le fais, toi. Oui, on propose des modules. Parce qu'il y a mes boules quand même à gagner à chaque fois. Le métier, c'est vraiment de faire monter les professionnels. Tu penses qu'elles sont déjà là ? Tu penses qu'elles sont déjà là ? Il faut mis de feu ? Si elles ne sont pas là, elles sont là demain, c'est évident. Si elles ne seront pas là, elles sont là. Elles sont là. Et on avait intervenu là ? En Corse, c'était en Corse. Elles sont là. Elles vont prendre le ferry et puis elles sont à Marseille dans deux semaines. Elles sont partout, ça y est. Elles volent, elles volent. Non, mais d'autant qu'à la décharge des autorités sanitaires, c'est super compliqué de contrôler les marchandises qui vont et viennent. Dans les doigts, encore une merde qui nous arrive. Donc oui, il y a des solutions. On va essayer de tout mettre en œuvre, de former les professionnels à cette nouvelle espèce pour qu'on puisse être efficace et faire un rempart. Bien sûr, tu as bien raison. Bravo à toi. Merci en tout cas Romain d'être venu et de nous avoir mis la rastra. Dans un instant, le débat qui concerne aujourd'hui l'accueil des migrants, on apprend cette semaine qu'un hôtel Ibis situé à Menton, près de la France.